Il est devant nous, effectivement. Juste une question complémentaire. Catherine Moyen-Debec nous disait la semaine dernière qu'elle n'avait pas eu de contact, aucune demande de contact de la part du nouveau président du CNOSF, M. David Lapartien. Est-ce que depuis, elle a reçu, vous avez été contactée pour une demande de rendez-vous ? Je n'ai pas connaissance des demandes de rendez-vous de Catherine auprès de David. Donc, vous m'informez de cette demande. Il faut savoir quand même que le président Lapartien a pris ses fonctions récemment, qu'il est dans un contexte dans lequel il doit effectivement prendre la mesure de ses fonctions, porter un nouveau projet. Je vous rappelle qu'on est quand même candidat à l'organisation des Jeux de 2030. Et donc, qu'il n'ait pas pu répondre dans l'immédiat aux sollicitations de Catherine Moyen-Debec, ça me paraît tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que, ma foi, il écarte cette problématique. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une charge de travail qui ne permet pas, on va dire, de répondre à cette demande avec l'urgence que Catherine peut-être souhaiterait, donc, effectivement. Alors, peut-être pour prolonger, oui. Oui, parce qu'il me paraît important, effectivement, de souligner les actions du CNOSF. Enfin, on a formé, effectivement, les référents de nos commissions disciplinaires, et c'est un point important. Nous formons aussi les référents, donc, de nos fédérations dans le domaine des violences sexuelles et des discriminations. C'est, par exemple, une soixantaine de personnes qui ont été formées au travers des dispositifs que nous avons mis en place, en partenariat avec le CRIAF, qui est le centre de ressources et d'informations, donc, pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles et de discriminations. On a, effectivement, ces dispositifs de formation que l'on a mis en place, qui fonctionnent bien et qui nous permettent, finalement, d'apporter davantage d'expertise, donc, au sein de nos fédérations. Ce sont aussi nos délégations, donc, lors des grands événements internationaux pour lesquels, donc, on mène des actions de sensibilisation. Et, donc, on a aussi, donc, au moment des jeux, envisagé la mise en place, donc, de dispositifs particuliers. Et, bien sûr, on développe un certain nombre de partenariats avec les associations. Donc, les actions du CNOSF, donc, sont nombreuses et couvrent, notamment, donc, les pratiques de formation de nos adhérents. Et, donc, avec cette étude, on pourra, effectivement, porter plus loin.